Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines. Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi Maisons effroyables de Fortnite Cauchemar. Alors, pour réaliser ce défi, vous allez devoir participer à l'élimination de l'encrisiteur à Grims Gable. Donc Grims Gable, c'est juste ici, voilà. Et ce que vous allez devoir faire, c'est d'aller chercher le boss qui est en dessous de la maison de Stranger's Link. Donc voilà, moi je l'appelle comme ça. Alors, moi ce que je vous conseille quand même pour réaliser le défi si vous avez de la difficulté, c'est de lancer une partie uniquement contre des bots. Donc si vous ne savez pas comment créer une partie uniquement contre des bots sur Fortnite il y a une vidéo en description, en commentaire épinglé qui vous l'explique. Donc n'hésitez pas à aller la voir si jamais ça vous intéresse. Alors après, il faut savoir que vous devez juste participer à l'élimination du boss. Vous ne devez pas forcément le tuer vous-même. en solo. Donc ce que vous faites, c'est que vous venez ici, dans la maison. Vous entrez par la porte d'entrée. Bien entendu, faites attention parce qu'il y a des meubles qui se transforment en zombies. Faites attention. Quand vous les tuez, vous gagnez du shield. C'est plutôt pas mal. Ici, il y a trois barils de shield. Donc essayez de les utiliser pour récupérer de la vie avant de vous affronter contre le boss. Voilà. Hop, je mets plein de vie. Ok. Maintenant, je suis paré. Donc là, en dessous de l'escalier, vous cassez le morceau de bois. Vous descendez. Et là, vous passez tout simplement ici. Dès que vous allez passer, vous allez voir que ça va invoquer le boss. Et là, moi, ce que je vous conseille fortement, c'est de rester à une certaine distance de lui. Donc voilà. Hop. Voilà le boss. L'enquisiteur. Je ne sais plus comment il s'appelle. L'enquisiteur. Ouais, c'est ça. Et là, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de rester très très loin de lui. Parce qu'il utilise des bazookas. Enfin, des lancitrouilles, là. Le bazooka. Il utilise des bocals à lucioles, comme vous pouvez le voir. Et si vous vous approchez trop près, il a une mitraillette. Il y a un pistolet mitrailleur qui fait vraiment, vraiment beaucoup de dégâts. Donc moi, je vous conseille fortement de ne pas le coller. Donc là, normalement, il est de l'autre côté. Je vais aller le chercher. Il ne va pas être loin. Ouais, il est juste là. Parfait. Franchement, il fait très très mal. Donc faites très attention. Hop. Je vais essayer de m'éloigner encore. Regardez-moi ça. C'est un truc de ouf. Il fait trop mal. On va prendre un petit trousse de soin, là. Ok, donc je l'ai perdu de vue. Je crois qu'il est sorti, en fait. Ouais. Non, c'est un zombie. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'il est passé. Ah. Ok, il est là. Il est sorti. Alors, quand il est sorti, franchement, c'est le mieux. Parce que vous allez vraiment pouvoir l'attaquer à distance. Que quand il est en dessous de la maison, là, dans les grottes souterraines. Là, c'est un peu compliqué. Bon, alors, je ne sais pas comment il a fait pour passer là. Il se téléporte ou quoi ? C'est quoi ce délire ? Ok. Donc là, je l'ai bientôt tué. Ok, encore un coup ou deux. Voilà, parfait. Dès que vous aurez réussi à le tuer, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Par la même occasion, vous allez pouvoir prendre son lance-citrouille légendaire et son arme mythique, qui est le pistolet-mutrailleur et silencieux de l'enquisiteur. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo d'information vous aura été utile et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao. Peace. Peace. Peace.